Natacha Saint-Pierre vient de se voir confier un nouveau contrat, n'en déplaise à Inès Rey qui l'accuse de surfer sur le bus pour relancer sa carrière. Après avoir remporté la dernière saison de danse avec les stars, Natacha Saint-Pierre surfe sur un retour de popularité inattendu. La chanteuse, qui avait débuté sa carrière à la fin des années 90, est aujourd'hui devenue incontournable dans les médias. À tel point qu'un nouveau rôle vient de lui être confié durant le prochain concours de l'Eurovision. L'artiste n'est pas étrangère à la célèbre compétition musicale européenne. En effet, Natacha Saint-Pierre avait représenté la France en 2001 avec le titre « Je n'ai que mon âme ». Elle avait obtenu un très bon score puisqu'elle avait terminé quatrième du concours, un rang rarement atteint par les représentants de l'Hexagone ces dernières années. Alors, quand la délégation française de l'Eurovision lui a proposé d'intervenir en direct, la star n'a pas pu dire non. Elle sera présente à l'antenne devant des millions de téléspectateurs. En effet, le concours est l'un des programmes les plus suivis au monde. L'année dernière, ce sont par exemple 162 millions de personnes qui ont regardé l'émission. Une nouvelle opportunité pour la chanteuse canadienne qui ne sera certainement pas au goût d'Innes Reg. Sa grande rivale dure en danse avec les stars a multiplié l'État-classe en encontre depuis sa défaite il y a quelques jours. Invité sur le plateau de quotidien face à Ian Barthes, l'humoriste est revenue sur son altercation avec Natacha Saint-Pierre et n'a pas mâché ses mots. Je pense juste que Natacha a été très intelligente. Qu'elle a voulu gagner et qu'elle s'est dit que ça allait marcher comme ça, a-t-elle ainsi dénoncé. Si, tel que le révèle Ines Reg, la Canadienne a profité du buzz créé par leur dispute pour gagner en notoriété, cette nouvelle nomination de la chanteuse lui donnera certainement du grain à moudre. À l'Eurovision le 11 mai prochain, Natacha Saint-Pierre aura la lourde tâche d'être la porte-parole du jury français. C'est elle qui annoncera les scores attribués par le pays aux chansons participantes. Un rôle primordial dans le déroulé de l'émission, que la chanteuse prendra certainement très au sérieux. Les fans de l'Eurovision espèrent, quant à eux, que la présence de l'artiste canadienne pourra porter chance à Slimane lors de sa participation au concours. Les paris sont ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada